ah une petite douceur vous est proposé avec un papa tu triches mododa 2 vous allez voir on va se délecter déjà ça commence par un point de départ qui a déjà été triché c'est à dire que le point de départ a été a été réalisé et tracé donc du coup là on se retrouve dans des conditions où le point de départ a été juste exécuté de la meilleure des façons pour se retrouver en dominante bon biais bonne distance sur la 2 et notre donc bille numéro 3 relativement grosse et c'est à partir pardon de ce point de départ fin de ce point d'entrée réalisé que l'on va construire une série et dès l'instant où l'on se trouve dans le tiers où on a la possibilité d'avoir plusieurs options intéressantes c'est là où le joker du papa tu triches va intervenir deux joker est prévu donc pour cette session et on doit aller le plus loin possible à chaque fois qu'on prend une comprend une décision quoi sur sur les cheminement à suivre de la série donc là on est parti vraiment dans des festivités les chakras sont ouverts c'est par là que ça part c'est par nous le bord ça dépend il faut voir à billard 2 80 cadre 42 de sens trigonométrique bonsoir à tous et en l'amorce immédiatement donc cette série commenté live papa tu triches mot de da 2 ça c'est du titre il n'y a pas de doute allez c'est parti on attaque immédiatement cette série et on voit ensemble où est ce que ça nous mène donc là on est au cadre parce que je me suis dit la libre ça va durer des heures donc là nous sommes entrés allez c'est parti je fais deux bandes et on va aller chercher cette jeune voilà on réunit les billes c'était le but donc on est à cheval allez cheval on va faire un petit couler alors le couler on l'a vu ensemble il n'y a pas si longtemps donc vous remarquez que je suis très loin de cette bille cette bille jeune ah bien je vais mettre du bas voilà je me positionne plein sur la jeune je mets du bas vous voyez je mets du bas sur cette jeune pour avoir un contrôle même si elle va un petit peu m'échapper voyez voilà est arrivé tendrement sur cette bille rouge j'ai pas sa dominante il faut que je joue la jeune à rejouer la jeune bon c'est délicat mais bon si on s'applique on peut obtenir le contre comme ça on la perd pas allez on est entré et on va rappeler cette rouge immédiatement avant que ça se corse plein intégral on essaye de se dégager de cette jeune sans trop s'en éloigner un juste milieu quoi et on réunit les billes on les domine c'est plutôt cool j'ai deux possibilités ici allez j'utilise mon joker je suis un fou joker utilisé mode à deux activés donc voilà le point est tracé on va pouvoir tranquillement s'étendre un petit peu dessus donc joker activé j'utilise mon joker allez donc moi ce que je veux ici c'est tout simplement faire un 90 degrés moi ici la clac clac voilà et pendant ce temps là la jeune va chercher la petite bande et de retour m'éjecter pour espérer récupérer la ligne le coup après je suis entré ici un truc comme ça et là on est à cheval donc en fait on continue la série ici et dès l'instant où je pomme on va revenir sur ce point là et faire la deuxième option allez à cheval c'est parti toujours à cheval ou pas là je suis entré donc je vais pousser cette rouge là je suis dedans on va pousser cette rouge et se placer sur la jeune non c'est mal joué ça donc là on est à cheval est-ce que je peux rappeler cette rouge ça me paraît plus judicieux allez on va rappeler cette rouge pas trop s'éloigner de cette jeune là j'ai vraiment envoyé la max 1 c'est pas bien j'espère que j'ai le contre ouais j'ai le compte là c'est du bol c'est du bol j'ai pas très très bien jugé le coup donc là on est entré je rappelle qu'il nous reste encore un joker parce que c'est ça l'idée allez on continue donc on va essayer de faire un point ici et se dégager de cette bande voilà c'est pas trop mal allez donc ici on va faire un direct pour deux voilà on veut que cette jeune revienne évidemment j'ai massacré cette bille rouge qui est qui s'en est allé donc il va falloir la rappeler ou pas peut-être attend voyons oh punaise deuxième joker deuxième joker activé le mode de date 2 s'active alors là vous allez voir ça va être les enfers voilà deuxième point est tracé deuxième joker utilisé donc la question est est ce que je dois rappeler cette rouge ou est ce que je dois jouer la jaune est ce que je dois rappeler ici sinon je joue la jaune sinon je joue la jaune ici j'essaye de réunir les billes ensemble sur la rouge c'est pas terrible c'est pas terrible allez on continue ça y est on a cramé nos jokers maintenant il faut aller au bout du bout alors là on est entré j'ai même pas regarder si on était entré le coup d'avant de toute façon ça n'a aucune importance puisque je rappelle cette rouge allez rappelle la rouge mal arrivé sur cette jaune du coup ça va être compliqué et oui se soucier toujours de bien arriver sur la 3 qui deviendra notre 2 et là comme je suis mal arrivé rien du tout ça va être compliqué là ça se complique comme quoi des points comme ça qui sont faciles à exécuter des points qu'on connaît il faut vraiment les soigner quoi c'est hyper important parce que là ça y est là je pars dans des coups de réglages je pars dans du dans des artifices que j'aurais pu éviter en ayant mieux exécuté le le coup de rappel quoi parce que là voilà les billes s'écartent mais bon on va essayer on va essayer de regrouper ces billes et c'est pas gagné c'est pas gagné parce que là là c'est tendu par exemple allez on va essayer le renverser alors le renverser pour ceux qui connaissent pas c'est je vais faire grande bande petite bande grande bande et faire le point mais non on a dit grande bande d'abord oh la 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 bon ben voilà la série est terminée donc on revient sur le premier joker utilisé à tout de suite donc le mode à deux c'était celui ci vous souvenez où donc j'ai joué un direct avec un rappel de la jaune et en fait il y avait une deuxième option que je voulais essayer c'était de me placer sur la jaune allez c'est une finesse c'est une finesse voyons voilà où on cherche un placement sur la jaune voilà et si on n'obtient pas un bon placement sur la jaune on peut toujours espérer un biais correct sur la rouge mais là c'est bon là j'ai le bon biais j'ai plus ou moins la bonne distance il va falloir lever un chouille j'aurais peut-être pas dû lever finalement allez on est à cheval on va tâcher de se positionner sur la jaune donc ça implique pousser la rouge alors putain là à ce que j'ai droit à un deuxième joker bah oui théoriquement oui puisque c'est notre premier joker mono d'a2 papa tu triches oui moi j'ai le droit il ya des traces partout je suis perdu on nettoyera après c'est pas grave donc j'utilise le deuxième mode 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 a sur mon premier mode a déjà utilisé alors là c'est le bordel mais en tout cas en ce qui me concerne dans mon esprit c'est très clair et c'est bien là l'essentiel ici nous avons deux choix possibles soit on se place sur la soit on se place ici la clac clac et on rappelle la jaune ici bille en paquet et après on réunit les billes et on essaie de traverser pour reprendre la dominante soit oh je suis perdu là il y en a deux partout soit soit attendez les plus fraîches les plus fraîches là les plus fraîches soit j'essaye de traverser tout de suite soit je fais le passage le passage voire le rétro passage c'est délicat donc je vais essayer de rétro passage allez donc enfin ça va prendre peut-être plusieurs coups mais on va essayer de se placer un rétro place un rétro passage à mon avis je vais le faire en deux fois c'est à dire qu'une pro avant de faire le rétro passage derrière la première fois là je pousse un peu la jaune je meurs à la rouge et ici bah non je peux déjà plus le faire il faut que je déborde tout de suite donc si je déborde tout de suite il faut que je sois en mesure de rappeler cette rouge donc pas d'embrouille il me faut le bon biais dire qu'il faut pas que je sois ici quoi sinon ça va être compliqué donc là tout va bouger tout va s'écarter mais il faut que j'ai le bon biais sur la rouge alors le bon biais il est pas fou j'ai l'impression non il est pas fou du tout mais on a la dominante des billes je suis désolé jean-jacques mais il faut que je lève là je suis trop loin sinon je vais tout exploser bon c'est pas terrible mais on a du bol et on a la possibilité de rappeler immédiatement cette rouge ce que je vais m'empresser de faire et rester en dominante sur cette jaune resté en dominante sur cette jaune oui je suis en dominante mais ma rouge la rouge va m'éjecter c'est pas grave c'est pas grave c'est des choses qui sont prévisibles ça de toute façon on est tellement gros nous ici que ça arrive on est entré allez bande avant pour ne pas excagacé de toute façon j'ai plus de joker j'ai plus de joker là j'aurais bien tracé celui là aussi mais je n'ai plus de joker donc c'est pas grave allez bande avant pourquoi bande avant parce que j'ai pas envie de bouger cette rouge voilà et là donc hop on rappelle cette jaune est ce que je peux rappeler la rouge je peux rappeler la rouge ça serait quand même plus judicieux de rappeler cette rouge même si je suis tenté de jouer la jaune parce que quoi que la jaune potentiellement peut choper la ligne quoi parce que le cadre il faut aller vers les lignes j'hésite 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 vraiment parce que bon là elle rentre il n'y a pas de doute mais là ça rentre aussi c'est là où le papa tu triches devrait intervenir en fait c'est quand on a deux possibilités vraiment génial à jouer quoi des deux côtés mais bon je suis désolé les gars je vais jouer par là voilà on va déborder cette rouge et rappeler la jaune voilà donc on est entré chaque point est à réflexion de toute façon chaque point c'est un truc de fou et c'est ça que j'adore quoi et vous aussi je suppose allez je me place sur ça je pousse un peu la jaune sur la ligne je me place sur la rouge pour faire voilà un rappel en direct pour deux elle n'est pas très très bien placé mais c'est pas grave on va tricher attention petit massé peut-être piqué pardon piqué renversé celui là vous le connaissez pas je voulais pas encore présenter mais bravo j'ai sq agacé la jaune c'est vraiment dommage Peu importe on est entré de toute façon ça change que dalle allez on va pousser on va se positionner pour un rappel de long C'est un rappel très long même c'est pas grave allez ah à ben finir là dessus c'est pas cool c'est ma faute bon certes c'est une méthode le papa tu triches modo dada modo dada modo dada 2 fait son apparition certes maintenant moi ce qui m'intéresse le plus très sincèrement c'est qu'est ce qui se passe de votre côté alors les gars laissez des commentaires et partagez un petit peu votre quotidien dans les entraînements ce que vous faites où est ce que vous faites que des parties à ce que vous faites que de l'entraînement à ce que vous faites un petit peu des deux quand vous vous entraînez comment ça se passe quand vous faites des parties comment ça se passe franchement je suis curieux de savoir tout ça parce que je peux pas encore venir vous voir dans les clubs respectifs alors allez alimentez moi quand même histoire que j'ai deux trois infos parce que ça m'intéresse tellement tout ça j'ai tellement besoin de savoir comment ça se passe dans les autres clubs quoi parce que je trouve ça tellement hyper intéressant de voir un petit peu quels sont les rouages qui se répètent un petit peu donc voilà en tout cas la méthode papa tu triches est loin d'avoir dit son dernier mot nous avons évidemment beaucoup de travail à faire sur la conception donc bien du courage les gars je vous fais le béco et on se retrouve très prochainement évidemment on